Les sophismes sont les arguments invalides conçus dans l'intention de tromper son interlocuteur. Malheureusement, ils sont très fréquents dans le débat public et c'est pour ça qu'il faut y être attentif et savoir comment les déconstruire efficacement. Le faux dilemme est souvent utilisé pour faire accepter un choix très désagréable. On fait croire à son interlocuteur qu'il n'a que deux options, une très désagréable et une autre qui est encore pire. L'exemple d'aujourd'hui nous vient de Justin Trudeau. Il s'agit du faux dilemme entre les trains et l'oléoduc. Récemment, le premier ministre Justin Trudeau est venu dire aux Québécoises et Québécois que s'il n'acceptait pas le transport de pétrole par oléoduc, il serait obligé d'accepter le transport du pétrole par train. Option très désagréable et option supposément encore pire. Pour déconstruire un faux dilemme, il faut d'abord montrer que les deux options qui nous sont proposées ne sont pas les seules possibles et que d'autres avenues s'offrent à nous. Le transport du pétrole par train ou oléoduc est un faux dilemme de plusieurs façons. Premièrement, rien n'indique que la construction de l'oléoduc va faire arrêter le transport du pétrole par train. Le transport par train, l'oléoduc, ça appartient à des compagnies différentes qui ne sont pas liées entre elles et qui ont des contrats à long terme. D'ailleurs, le projet Chaleur Terminale, qui prévoit faire passer 220 wagons de pétrole brut par jour à travers le Québec à partir de 2017, va continuer à opérer. On aura donc beau construire un oléoduc, rien ne va empêcher les trains pleins de pétrole de continuer à circuler au Québec. En plus, l'augmentation du trafic de pétrole en sol québécois nous est présentée comme une fatalité alors que c'est faux. Rien n'oblige l'Ouest canadien à exploiter davantage de sa vitrine. Je dirais même que l'intérêt de la planète nous oblige à empêcher qu'il le fasse. Il y a un coût d'option très élevé à ne pas commencer tout de suite la transition rapide vers les énergies vertes. On a d'ailleurs commencé à le faire au Québec avec l'hydroélectricité et plus récemment avec le moteur roux. Maintenant, investir 12 milliards dans la construction d'un oléoduc pour augmenter l'exploitation et l'exportation du pétrole albertain, c'est une des pires idées au monde. Le faux dilemme repose aussi sur l'affirmation qu'on ne peut pas refuser l'oléoduc parce que malheureusement, on a encore besoin de pétrole. Premièrement, on n'a aucun problème d'approvisionnement en vue au Québec. Et en plus, le pétrole du projet de TransCanada est destiné à l'exportation, ce qui fait que ce projet-là n'est aucunement lié à nos besoins de pétrole. Donc, non seulement on peut très bien se passer de l'oléoduc, mais en plus, ce n'est même pas une alternative moins pire que le transport actuel par train. Faux dilemme, démoli. Mais, M. Trudeau, juste pour être sûr, quand vous voulez nous faire choisir l'oléoduc en brandissant la menace des trains sans vous gêner de faire référence à la tragédie de la Grégantique, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le pétrole qui circule actuellement par train au Québec met en danger nos villes et nos citoyens? Est-ce que vous êtes en train de dire que les règles de sécurité canadiennes qui sont sous votre responsabilité sont laxistes et pourraient causer encore plus de morts dans les prochaines années? Si c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est grave. M. Trudeau, le pétrole de l'Ouest doit rester dans le sable parce qu'on est en 2016.